C'est donc dans ce cadre et soucieux de l'avenir de ces jeunes que le SOS tabagiste se lance dans les différents établissements de la place pour sensibiliser. Ici à l'école publique de Bellevue 3, les échanges ont eu un intérêt particulier. Donc on vient ici vous dire de ne jamais commencer. Parce que ceux qui jouent aujourd'hui, ils veulent arrêter. J'en connais beaucoup. Pour que vous ne soyez pas des mains de prisonniers, ne commencez jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la cinquième édition. La caravane interscolaire ne touche pas au tabac. Pourquoi touche pas au tabac ? Parce que nous savons bien et bien que le tabac est un poison. Aujourd'hui, dans le monde entier, 5 millions de morts par an, c'est beaucoup, c'est trop. Dans notre pays, en 2007, on a perdu 600 Gabonais de fait du tabagisme. Je pense qu'on peut se passer de ces décès. Donc, ce sera là, c'est pour empêcher les jeunes de commencer à attirer. On a pour empêcher l'initiation au tabagisme. Une visite bien saluée par les élèves et les responsables de cet établissement. Pour éviter les fonds, d'éviter les fumées, parce qu'on ne peut pas vivre de l'automne sanitaire, parce que notre organisme, notre autogène peut être de toujours prendre des cigars. Donc, tout ce qu'ils font, je leur conseille de téléfumer, de ne pas avoir les problèmes de la vie, de l'exprimer, d'avoir, comme notre copain, d'avoir ce visage très bizarre et avoir de mal, de nerfs, de mal à respirer. Nous sommes d'abord très ravis de cette sensibilisation. Et c'est vraiment une sensibilisation qui vient à point nommé. Quand on voit le nombre exponentiel de fumeurs qu'il y a déjà dans notre pays, c'est important déjà de sensibiliser les petits petits, parce qu'ils n'ont pas encore commencé à fumer, c'est déjà bien de les sensibiliser, de leur montrer les méfaits de ces flours-là du tabagisme. La lutte contre le tabagisme n'est nullement le combat d'une seule personne, car le taux de mortalité enregistré chaque année interpelle sans doute les autorités en place à prendre des mesures rigoureuses sans oublier l'application des lois déjà existantes dans notre pays.